Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Flight of passage » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je l'ai vue parce que je voulais savoir c'était quoi. C'est une éternité que c'est sorti, Avatar. Avatar, Avatar, c'est sorti quand, ça? Dans la section de Pandora, qui est Avatar, on voit vraiment les espèces d'îles flottantes comme dans le film. Premièrement, le décor là-bas, c'est magique. Et même si on n'a pas vu le film. Non. Parce qu'effectivement, c'est beau en tout cas. Juste, le décor, c'est grandiose. C'est beau le jour, puis c'est aussi beau le soir. Le soir, ça devient un peu black light. Oui. Avec des choses qui allument. Il y a comme le petit rose, le petit... Oui, il y a plein de petites couleurs. Il y a des trucs qui apparaissent au sol. Le soir, c'est... Oui, même le jardin, même la végétation. Ah non, c'est... Qui est comme la fausse végétation. C'est à voir le soir. Oui. Ah oui. Et là, dans la section Avatar, il y a le manège que tout le monde veut faire, c'est Flight of Passage, qui est vraiment comme un vol à dos de Banshee. qui est comme le petit dragon qui se promène dans le film. Puis on s'assoit comme un peu à moto. On a des lunettes 3D. Et devant nous, il y a un écran. Puis là, c'est plusieurs personnes en même temps. Mais tu sais, l'attente est quand même... Elle est tout le temps énorme. Mais l'attente est quand même bien. C'est beau. On voit des choses du film. Il y a comme toute une mise en scène. Puis quand on est assis, une fois qu'on est rendus assis, moi, je trouve qu'on a vraiment l'impression de voler. Mais oui, ça marche au bout, Kim. C'est vraiment... Moi, la première fois que j'ai fait cette attraction-là, je suis sortie, puis j'ai dit à Mike, là, le monde va changer. Je pense qu'on peut perdre des gens. C'est comme une drogue. Moi, là, j'ai ressenti un bien-être en volant. T'as l'impression de voler. Puis à un moment donné, t'es au-dessus de l'eau. Parce que moi, c'est mon manège préféré de tous les parcs. Mon parc préféré serait peut-être plus Epcot ou Magic Kingdom. Mais mon manège préféré, ça, c'est sans aucun doute. C'est vrai que je n'ai pas fait le nouveau... Guardians of the Galaxy qui est à Epcot. C'est ça, mais... Oui, mais Guardians of the Galaxy, Kim, c'est vraiment comme un rollercoaster. Alors que le manège Flight of Passage dans Avatar, c'est pas comme juste un manège. On dirait qu'on vole. Oui, mais c'est parce que c'est un rêve de... Les humains, ils rêvent de voler. Puis là, ils ne font pas voler au-dessus de... Tu sais, c'est magique. C'est beau. On sent le Banshee qui respire entre nos jambes. Oui, tellement. C'est comme si c'était son corps, puis qu'il respirait. Puis des fois, on ressent comme si on restait dans les airs, puis que là, on retombe. À un moment donné, on passe dans une vague. Il y a des odeurs aussi. Oui, à un moment donné, ils se déposent, c'est ça. Ils se déposent, puis on a la vue. Oui. Mais c'est fou, là. On oublie qu'il y a plein de monde. Parce que quand on... As-tu remarqué, quand on met nos lunettes, au début, on voit qu'il y a plusieurs étages de personnes. Tu peux avoir le vertige, là. Oui, oui, oui. Il y a plein de monde. On se rend compte qu'on est tous dans des petites capsules différentes. Mais quand on regarde, on voit qu'on est plein, plein, plein sur un gros, gros écran. Oui. Mais quand on est dans le manège, là, on n'entend plus rien. C'est comme une version améliorée de Soarin, tu sais, dans tous les sens. Dans le sens qu'on n'est pas juste assis. Il y a l'espèce de... le feeling d'être vraiment sur un dos de dragon. Puis, des fois, on plonge. Fait que là, quand on plonge... T'as le feeling. Notre banshee se penche. Oui. Fait que c'est... La réalité... Bien, c'est pas de la réalité augmentée, là, mais je sais pas comment... Un peu. C'est un peu, là. Mais c'est que je pense que c'est mélangé. Le côté mécanique du banshee qui bouge pour vrai. Avec l'écran. Mélangé avec l'écran. Mais ça fonctionne au bout. Ah, mon Dieu. C'est vraiment le meilleur manège. Ça, Kim, c'est le manège que, en ce moment, tu peux payer pour l'avoir sans attendre. OK. C'est l'individual lightning lane. Mais que je conseille, sinon, de faire, tu sais, first thing in the... Moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. C'est ça. Je n'ai pas payé pour le... Je l'avais déjà fait en 2018. Là, j'avais eu une fast-pass. Là, la dernière fois, on était arrivés tôt. Par contre, vous devez savoir qu'Animal Kingdom, c'est le parc qui ouvre le plus tôt. Des fois, il ouvre à 7, là. Et là, moi, c'est ça. Moi, il ouvrait à 7 heures. Et là, vu que j'étais dans un hôtel Disney, j'avais le droit d'arriver une demi-heure avant. En fait, il devait ouvrir à 7 heures et demie. Puis là, il ouvrait à 7, là, quelque chose-là? Non, non, non. Il ouvrait à 6 heures et demie. Fait que je suis partie à 6, en tout cas. Je suis arrivée vraiment, vraiment tôt. Wow. À une heure que je ne pouvais pas croire. Puis même à ça, on est arrivés. Et au début, j'attendais à l'extérieur. Mais là, au début, j'ai paniqué. Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire, t'attendais à l'extérieur? Tu sais comment qu'elle est longue à l'intérieur, cette file-là? Oui, oui. J'étais à l'extérieur. Mais là, finalement, c'est ça. C'est que la gate n'était pas ouverte. C'est ça. Au début, j'ai passé. Parce qu'au début, tu rentres. N'importe qui peut rentrer. Dans le parc. Dans le parc. Puis là, à un moment donné, pour aller un peu plus loin, il faut être dans un hôtel Disney parce que ce n'est pas encore heureux. Donc là, on a passé cette marque-là. Mais là, je me suis rendu, il y a déjà tellement d'attente. Et là, finalement, quand il est ouvert, la gate, c'est ça. Mais j'ai pas attendu. J'ai quand même attendu. J'ai peut-être attendu 40 minutes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais ça reste que 40 minutes. Mais 40 minutes. L'attente se fait super bien. Puis tu te promènes. Là, t'es comme dans un décor de cinéma aussi. Oui, c'est super beau. Puis je veux dire, on s'attend. T'es dans le parc. Tu viens d'arriver. C'est le matin. Il ne fait pas trop chaud encore. Moi, souvent, c'est là que j'en profite de me crémer. Bien oui. Puis je veux dire, c'est correct. 40 minutes d'attente. Puis le bout que j'ai fait, c'était un bout vraiment beau. Parce que premièrement, 40 minutes, je n'ai pas été probablement arrêtée du 40 minutes parce que ça marche. À un moment donné, on passe dans une capsule pendant le film. On se promène. Pour vrai, c'était vraiment beau. Il y avait des choses que je ne me rappelais même pas. Parce que comme je dis, la dernière fois que je l'ai faite, je l'ai faite avec un fast-pass. J'étais allée deux fois parce que les gars, c'était leur parc préféré. Les deux fois, je l'avais faite avec un fast-pass. Je ne l'avais même pas faite. Non, l'attente, c'est que tu vois des espèces d'éléments, de décors du film Avatar. Moi et Mike, on le fait aussi comme tu as fait le matin en courant. Puis en voyant pour la première fois les espèces de décorations que dans la file d'attente. Ça a passé vite. Ça va vite. Oui, puis fait intéressant, je ne pourrais pas vous le dire pour chaque attente, mais là, je me rappelle qu'on s'était dépêchés. J'avais bu un café. Puis là, j'avais vraiment envie dans la file. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, je vais mourir. À dos de bâche. Puis finalement, dans cette file-là, il y a plusieurs endroits qui avaient des salles de bain. Eh? Oui. Puis je ne peux pas dire que je l'ai remarqué aux autres parce que je ne suis pas quelqu'un qui va si souvent sur les toilettes puis que ça ne m'a pas marquée. Qui remarque les toilettes. Mais là, je trouvais que, mon Dieu, tu sais, mon vœu t'a exaucé une toilette au milieu d'une file d'attente et il y en avait une. C'est donc bien drôle. Moi, ce qui m'a marquée dans cette file-là, je parle de à l'extérieur, quand on est dehors, c'est les femmes. Tu sais, il y a des ventilateurs partout. Parce que c'est un parc qui est quand même très humide. Oui, c'est comme une jungle. Puis on disait tout le temps qu'il y a plu. Tu sais, on disait qu'il y a toujours un nuage de... Tu sais, on disait que t'arrives... Parce que moi, à chaque fois que je t'arrivais, on disait qu'il y avait un peu d'eau à terre. Non, moi, il fait gros soleil. Ah, mais le matin, on arrive puis c'est mouillé parce qu'il y a rose. Parce qu'on va arroser. Moi, je suis là, il y a plu toute la nuit. Ça, c'est pas très vin. Il arrose à Granger partout. Mais ils n'ont pas le choix. C'est une jungle. Mais il y a beaucoup de lacs. Non, mais ils font ça dans tous les parcs, Marie. T'as pas remarqué? Non. Ah non, il arrose... Qu'est-ce qu'il arrose? Il nettoie les rues, là. Ah oui? À Granger, là. C'est pour ça que c'est propre comme ça. C'est pour ça que c'est propre. Il n'y a pas une gomme à terre. Non, c'est ça. Il y a pulvérés à chaque soir. J'ai sûrement raconté ça dans le premier épisode. C'est sûr. Qu'il n'y a pas de gomme? Non, que j'avais entendu que Walt Disney, il faisait des pas avec son hot dog pour s'assurer qu'à la fin de son hot dog, il y avait une poubelle. Qu'il y avait toujours une poubelle parce que le moment donné, ils se sont rendu compte que ça, c'était moins cher de faire des olons hot dog que d'avoir plus de poubelle. Mais c'est quand même... Je me disais... C'est sûr qu'on en a parlé. On en a parlé quand on disait que foutait moins que c'était propre. Non, moi, ça me dirait pas en tout. Non? Non. Tu ne m'as pas conté ça à moi. Bien là, j'ai entendu ça. Est-ce un mythe? Il faudrait demander à Walt Disney, mais il est congelé. Je ne peux pas nous répondre. Il va peut-être se décongeler un moment donné. Mais là, dans la section Avatar, il y a aussi... OK, une dernière chose sur Flight of Passage, je dirais que c'est un manège que, admettons... Admettons que tu ne veux pas payer pour le faire, c'est un des rares manèges où il faut que tu le fasses. Ah, tu ne peux pas le choix. Je veux dire, c'est deux heures d'attente. Arrange-toi, puis fais le deux heures d'attente. Tu n'as pas le choix de le faire. Il faut faire ce manège-là. Puis il n'y a pas grand manège pour lequel je dirais ça. Mais celui-là, là... Bien, je pense que c'est dans le top 3 des obligations. Non, non, non. Je vais vous donner un bon exemple. Là, mettons, Flight of Passage, juste à côté, dans Avatar, il y a Navy River qui est un... Une promenade. Une promenade en bateau dans le monde d'Avatar et c'est magnifique. Mais c'est une petite balade tranquille. Et celui-là, en 2018, c'était déjà plus récent puis il devait avoir deux heures d'attente pour le faire. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai skippé, j'ai fait le reste. J'étais déçue de ne pas l'avoir fait. Mais là, je l'ai fait quand je suis allée la dernière fois. J'ai trouvé ça magnifique. C'était super beau. Mais ce n'est pas à faire. Mais ce n'est pas à faire. Si c'est celui que tu n'as pas eu le temps de faire, ce n'est pas grave. Pour ceux qui ont écouté l'épisode sur Epcot, c'est comme un living with the land. Mais au lieu d'être dans des serres, tu es dans le monde d'Avatar. Non, mais je veux dire, c'est ça pareil, Kim. C'est correct. Mais moi, à chaque fois, je vois trois heures d'attente, je suis comme... Pour Navy River, non, 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 on ne fait pas ça. On ne se calme. On ne fait pas ça. Ça reste que c'est très beau, mais tant qu'à ça, promenez-vous dans le monde d'Avatar le soir. C'est ça. Puis prenez le temps, là, de regarder. Ou attendez, de voir. Puis, tu sais, je veux dire, si vous avez génie, vous pouvez l'utiliser avec génie. Oui, oui, oui. Mais c'est sûr que, comme tu dis, Flight of Passage, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Puis d'ailleurs, c'est-tu ce qu'on a fait, nous autres, pour s'assurer que Léo le fasse quand on est allés en voyage? Mais Léo, il arrivait comme juste. Flush. J'ai mis des napkins dans ses souliers. Pour être sûr qu'il puisse le faire. Ça, c'est drôle. Oui, mais il était comme... Oui, mais au cas. Puis il mesure trois fois. Tu sais, comme quand... Oui, oui, oui. Parce que la première fois que je suis allée, Maxence, il était floche. Il mesure plus loin d'aller. Dans ça, puis dans Everest, ils l'ont mesuré trois fois. Mais il était toujours floche. Mais c'est ça. Puis il check, puis il check, puis il check. Puis j'étais comme, hé, moi, je me fais pas. Puis j'ai même essayé des différents souliers à la maison en le mesurant. Puis rendu là, on a mis genre full. Je sais pas, c'est-tu des napkins ou des sachets de sucre? Trouvais-tu ça drôle? Comprenais-tu? Ben oui. Comprenais. J'ai dit, là, Léo, c'est parce que je veux que tu le fasses avec moi, c'était pas vrai que je le laissais derrière. Non, puis c'est en plus Avatar. Hé, voyons. Je me dis, il peut pas passer par-dessus d'où il va tomber à terre. Puis pour un millimètre, là. Oui, oui, c'est ça. Je sais, je suis pas de mare ingrate quand même. Non, non. Ben moi, le pire, c'est qu'il avait fait l'Everest, moi, à ce temps-là, puis il était floche, floche, floche. Tout le long dans le manège, je me disais, écoutons, il peut-tu débarquer? Parce que l'Everest, il faut dire, c'est plus un roller coaster. Oui, c'est ça. Mais finalement, il était correct puis il l'avait fait. Ben oui, mais là, franchement, s'ils mettent ces normes-là, probablement que... Non, non, c'est ça. Mais sachez qu'il mesure pour vrai puis il faut que... Ah, il mesure beaucoup. Oui. Je trouve qu'il check, puis il se penche. Non, puis ils ont l'œil. Parce que moi, Maxence, il était floche puis c'est drôle, il se faisait toujours mesurer. Oui, oui, c'est ça. Mais regarde, c'est correct, c'est juste que sachez que le truc des petits napkins fonctionne. Mais ça, c'est quand t'as... Non, non, il faut pousser ça. S'il manque trois pouces, ça ne marchera pas. Non, non. Comme Bart Simpson, il avait des pommes, là. Tu sais, les pommes de sucre, là. C'est ça, j'ai dit dans un épisode, il se fait ça en dessous des pieds pour faire je ne sais pas quoi. Quelqu'un nous le dira. C'est bon. Bon, là, dans les attractions... Ah, ben là, tant qu'à être là, on parle-tu de Satouli Canteen où on parle des restaurants après? L'offre de bouffe, oui. Ben oui, ben oui. Mais non, mais c'est qu'à cet endroit-là, il y a un des bons quicks de tout Disney, je trouve. Tout à fait. T'étais-tu allée, toi, sur tous les cantins? Oui, avec... Je n'ai pas retourné la dernière fois, mais j'avais vraiment aimé ça quand même. Les nouilles. C'est comme une place où tu choisis tes légumes, tu choisis ta protéine, ta sauce. Et il y a le meilleur gâteau au fromage que j'ai mangé de toute ma vie. Tu n'as pas vu le gâteau au fromage de Pandora? Je ne l'ai pas mangé. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas mangé. Tu sais, il y a comme une petite boule bleue. Oui, je ne savais pas que c'était le meilleur gâteau au fromage au monde. Hein? Il y a comme un petit truc à la mangée. Je vais ajouter ça dans ma liste. Je mettrai une photo, j'ai encore une photo de 2019. Puis je sais qu'il est encore là. Je l'ai vu la dernière fois, elle me dit, tu vois, je ne suis pas retournée, parce qu'à un moment donné... Alors, dans les snacks, moi, je me fais une petite liste pendant que tu me parles. Le gâteau au fromage... Oui. Saturi Canting. Ben oui, ça, c'est une belle option pour... Puis tu sais, il y a plein d'options. Tu sais, la viande, c'est pas juste, mettons, poulet boeuf. Il me semble qu'il y a... Il y a du tofu. Oui, mais tu sais, il y a aussi genre de la brisquette. Il y a aussi... Tu sais, il y a plusieurs choses. Ben, je trouve que c'était... Puis tu sais, c'est un peu de décor. Ben, ça fait décor avatar. Ça fait comme si on était dans la cafétéria de cette espèce de... C'est quoi avatar? C'est comme une île. Mais c'est pas une île, mais c'est... Non, mais c'est comme les scientifiques qui recherchent, qui travaillent là. Ouais, ben, tu sais, tu regardes le menu. Puis là, je passe vite là-dessus. Maintenant, il faudrait qu'on fasse une émission quasiment juste là-dessus. Mais sachez que les quicks... On n'en a jamais parlé, je pense, mais les quicks à Disney, on peut commander sur notre téléphone. On va sur le téléphone. Oui, mobile order. Ouais, on va faire comme... Ben, c'est ça, mobile order. Puis on peut faire notre... On fait toute notre commande si on veut. Puis on peut dire l'heure à laquelle on va aller le chercher. Ça fait que ça n'a pas besoin d'être pour tout de suite. Ça fait que là, tu viens... Tu vois, tu viens de me rappeler ça, mais je me souviens que le matin, souvent, quand on se retrouvait finalement dans une attente un peu plus longue, on décidait où on était pour manger. Puis là, on regardait le téléphone. On avait le temps de dire aux enfants, là, c'était pas de... Ah oui, vite, 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 t'es demande. On disait, on leur montrait ce qu'il y avait. Puis là, qu'est-ce que tu veux? OK, OK. Toi, qu'est-ce que tu veux? On commandait. Puis on disait, on va sûrement être là vers telle heure. Puis il y avait un jeu, là. Puis en fait, c'est que quand... Tu dis l'heure, mais quand tu arrives, il faut que tu dises, je suis là. Je suis là. Puis là, souvent, dans les 10, 15 minutes, c'est prêt. Puis tu sais, t'avais un jeu. Si tu disais que t'étais pour être là à midi, puis finalement, t'étais là à midi et quart, ça marchait quand même. C'était écrit sur l'application, le temps que tu as pour valider que t'es arrivé. Puis nous, on a fait ça tout le voyage. C'est une bonne idée, ça. Oui. Une super bonne idée. Puis tu sais, effectivement, on en parlait, mais les quicks, c'est le fun pour dîner, tu sais. Tu parles pas de temps à aller... Non, mais que tu le fasses pour dîner, souper ou les deux. Oui, tu peux souper aussi dans le quicks. Je me souviens que quand on arrivait, bien là, on se crémait. Puis ça, on avait des choses à faire dans notre fil. Oui, on avait comme une routine de trucs à faire. Puis je me souviens que ça, le mobile order, en 2018, il l'avait pas. Puis je me souviens que quand je suis retournée, ça, j'avais vraiment aimé ça parce que ça nous donnait le temps aussi. Tu sais, des fois, dans un quicks, t'arrives, puis là, tu te retrouves devant le menu, puis là, tu sais plus quoi prendre. Oui, il y a plein de monde. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vraiment une bonne idée. Mais oui, Satolay Canteen, je pense que c'est une belle... Puis tu sais, Animal Kingdom aussi, au niveau de la bouffe, il y a quelque chose de fun. Tu as plein de petits stands, genre tu peux te prendre un blé d'inde grillé. Tu sais, il y a des choses comme ça que tu peux acheter. Tu as une place en Afrique parce que là, on peut passer à l'autre section peut-être. Oui, oui, allons-y. Mais la section de l'Afrique, quand on arrive justement, oui, il y a une place. Mais là, la dernière fois, il n'était pas là. En tout cas, il y a une place où là, j'étais arrivée. Et là, il y a un petit stand comme ça. C'était vraiment en Afrique parce que je vois les gens qui dansaient. Puis là, ils faisaient griller des amandes dans le sucre. Je m'en avais parlé. Je n'ai jamais pu le dire. Et là, ça sentait le bonheur. On avait acheté un cône. Et là, le cône, pour vrai, c'était gros comme... C'était tellement gros. C'était un cône en papier, Marie, puis d'avoir six tasses d'amandes là-dedans. Mon, du beaucoup magnésium. Chaudes, chaudes, qui goûtent le sucre. Mais tu sais, on était six là-dessus. J'étais avec mes parents puis on ne les a pas tous mangés. C'était-tu... C'était tellement bon. Il était-tu comme à la cannelle ou c'était vraiment juste comme sucré? Non, c'était sucré. Bien là... C'est parce que par exemple, je me rappelle plus s'il y avait de la cannelle. Là, je me rappelle... Je tape sur les cannelles. Je me rappelle juste que c'était délicieux. Mais peut-être qu'il y avait de la cannelle, même. Mais moi, là... Ça ne m'a pas marquée. Un de mes snacks qui a été assez... Comment dire? Que j'ai beaucoup aimé la dernière fois que j'ai fait Animal Kingdom. C'est avec Mike, notre voyage d'adulte. Qu'est-ce que tu as mangé? Non, mais je n'ai pas mangé... Ben, mangé slash boire. C'était le Dole Whip avec du rum. Mais... T'as pris ça où? C'était... Ben, c'était dans cette section-là. Où est-ce que t'as les danseurs africains avec les tam-tams. Il y avait la même place que les amandes. Les amandes étaient là aussi. Ben là... Mais ils n'étaient pas dans le même stand. Le gars, il avait un stand. Tu comprends? Il y avait comme un... C'était un stand roulant, toi. Oui, oui. Il aurait pu changer de place. Moi, par contre, c'était... Il faisait griller ça puis il mettait ça dans des cônes. Moi, c'était un genre de... Moi, je sais exactement où tu veux dire. C'est une place où il y a plein de Dole Whip. C'est comme sur un coin, là, puis... Je pense que c'est Tamu Tamu. Très possible. Tamu Tamu, puis... Dans ce coin-là, il y avait un stand avec plein, plein d'affaires. C'est Tamu Tamu, puis il y a des toilettes à côté, là. Justement, les toilettes sont à côté des danseurs africains, puis... Les toilettes d'Animal Kingdom... Alors, je te coupe. Non, vas-y. Non, non, mais je veux juste dire que ça me ferait... Les toilettes d'Animal Kingdom, des fois, ils vont annoncer qu'il y a les toilettes là, puis là, il y a une toute petite porte-là. Tu fais, oh, mon Dieu. On va rentrer là-dedans, puis ça va être là. Mais non, tu rentres là-dedans, puis finalement, c'est super moderne et gigantesque, puis il y a comme 72 toilettes. Là, j'ai un autre fait loufoque. Moi, je le sais, la première fois, ça m'avait marqué parce que t'as vraiment l'impression que tu vas rentrer puis que c'est comme une toilette puis que là, le monde... Mais non, tu rentres là, il y a un centre d'achat derrière, puis tu ressens, t'es en Afrique. Et il ne manque jamais de toilettes à Disney World. Jamais? Jamais. J'ai lu une autre affaire. Moi, j'ai beaucoup de mythes, puis ça me fait vraiment rire. Il y a quelqu'un qui a vécu... Il bevait une bière, il fallait toujours qu'il aille une toilette à chaque bière. C'est ça, Disney, dès qu'il avait fini sa bière, parce qu'il y a une bière, un pipi. Mais je ne pense pas parce qu'avant, il n'y avait pas d'alcool à Disney. Mais d'ailleurs, c'est ça, quand j'ai su qu'il y avait un drink alcoolisé, j'étais comme, « Hein? » Parce qu'effectivement, c'est récent, ça. C'est pas... Mais il y avait des drinks au... Non, mais du vin dans les restaurants, tout ça. Mais même dans les take-out. Mais je ne sais pas. Mais moi, tu vois... Dollywood au rum. Je ne sais pas. Mais l'Eppecot, il y en a des enfants de moi. Mais l'Eppecot, c'est plein d'alcool, mais en tout cas... Mais tu vois, je ne savais pas qu'il y avait un Dollywood au rum. Le Dollywood au rum, il était vraiment bon. Je vais mettre une photo, parce que... Puis tu sais, je ne suis pas une grande... Tu sais, je ne suis même pas... Je n'aime pas le rum en tant que telle dans la vie. Je n'ai pas ça chez nous. Mais là, ça, c'était bon. Mais là, tu sais, je vais dire, il fallait que j'y gâle. Un Dollywood au rum. Un Dollywood au rum. Un Dollywood au rum. Un Dollywood au rum. Mais là, fun fact qui est sûrement pas vrai, c'est que ça a l'air que... Attends, là, je ne me rappelle même plus c'est quoi, mais c'était genre en cas où les animaux s'évadent. J'ai tellement hâte d'entendre ce que ça a dit. Que genre, il y aurait une porte... Attends, c'est quoi déjà? Un abri nucléaire. L'abri, c'est les toilettes parce que genre, il y a une porte au fond qui te mène ailleurs. Je ne sais plus. Je ne sais même pas c'est quoi mon fun fact. Mais j'avais juste lu ça et je te dis comme... En cas où les animaux s'évadent, les gens nous attaquent. En tout cas, je vais retrouver cette histoire-là, mais ça m'avait fait triste. J'étais comme, voyons... Parce qu'il y a des gens... Il y a un groupe Facebook, c'est genre les secrets de Disney. Mais tu sais, genre 9 affaires sur 10, c'est sûrement fausse. C'est comme du monde qui invente des mythes. J'ai juste le goût d'aller sur le site à inventer des affaires. Ah mon Dieu, on fait ça. Ça, là, c'est que le rhum dans le Dole Whip, c'est du Crystal Myth. On écrit ça. Bon, mais là, c'était toute une grosse parenthèse pour dire que... Ouais, on peut s'acheter plein de snacks le fun. Puis cette section-là de l'Afrique, quand on arrive, là, il y a souvent des dranceurs africains qui font un spectacle qui revient, mon Dieu, aux 20 minutes. De percussion. De percussion. Il y a une place aussi jusqu'à côté où est-ce qu'il y a les enfants. Bien, les enfants ou les adultes. On peut aller jouer du tam-tam. Il y a des places où est-ce qu'on peut jouer. Puis c'est beau, là. Je... Bon, tu sais, ça fait... T'as comme plein de petits magasins. Ça fait très africain, typique, là. Mais je dis ça, je suis jamais dans l'Afrique. Peut-être que je me ferais taper ses doigts. Peut-être que ça ressemble pas à ça. Mais c'est très... Je trouve ça très beau. C'est l'inspiration. Fait qu'assurément qu'ils se sont inspirés. Mais c'est très, très beau. L'ambiance à cet endroit-là, c'est bien. Il y a le spectacle du Roi Lion dans ce coin-là qui... Moi, en 2018, j'avais été vraiment impressionnée par ce spectacle-là. La deuxième fois, quand je l'ai vue, on dirait que... Je ne sais pas si c'est parce que je l'avais mis trop génial dans ma tête que je l'ai trouvé moins génial où j'ai l'impression que c'était peut-être un spectacle post-COVID. J'avais l'impression... Je suis certaine... Nous, on l'a vu. Oui, oui. Là, on vient de voir la version réduite. Je suis convaincue qu'il était plus grandiose que ça la première fois que je l'ai vue. C'est sûr. Il y avait plus d'acrobates. Il y avait plus de choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la première fois que je l'avais vue... Je suis convaincue, Kim, que tu as raison. Nous, on vient de voir la version qui était encore un peu COVID. Parce que tout était en train de revenir à Disney. Il y avait manqué encore des choses. Mais ceci dit, moi, je trouvais qu'il était à voir comme spectacle, surtout avec des enfants. Oui, tu vas t'asseoir en plus. Ça fait un petit break. Ça m'impressionne de savoir que ces personnes-là font ce spectacle trois, quatre fois par jour. Ils chantent bien. Oui, puis ce n'est pas une... Je n'avais pas l'impression que c'était... Non, mais ce n'est pas du lip-sync. Ce n'est pas du lip-sync. Non, non, non. La madame, elle chante. Elle chante. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'était la même qu'en 2018. Je la reconnaissais. Je l'ai fait avec ma mère. Puis le gars aussi, celui-là qui est avec la madame, c'est le même. Je le reconnais. Il est pareil. Ce n'est pas une mascotte. Ce n'est pas un personnage. Non, c'est un comédien slash chanteur. Oui, il y a quelqu'un qui crache du feu, qui jongle avec du feu. Il y avait des choses qui étaient quand même pareilles. Oui, c'est cool quand même. Puis il y a les personnages qui sont beaux. C'est beau, les costumes avec les animaux et tout ça. Je l'ai vu avec Léo puis ma mère quand on est allés en décembre dans la COVID, justement. Puis d'ailleurs, c'est à côté du restaurant Tusker House. Oui, c'est juste à côté. Qui est le restaurant à personnages Animal Kingdom. Toi, tu es allée. Oui, moi je suis allée. C'est un resto que si tu veux voir les personnages habillés en safari, il vaut la peine. Puis est-ce que c'est un buffet? Bien, moi, quand je suis allée, ce n'était pas revenu, ce n'était pas buffet parce que c'était encore COVID. Mais c'était genre family style. Ça fait qu'il apporte des plats. Il apporte tout, en fait, de ce qu'il y aurait eu dans le buffet. Mais il met ça sur ta table. Évidemment, ça n'a aucun sens, la quantité. Mais normalement, c'est un buffet. Oui, avant, c'était un buffet. Mais ça doit être revenu. Mais tu sais, il faut que je dise de quoi. Il faut que je fasse un petit éditorial sur les déjeuners à Disney. Les déjeuners... OK, parce que tu es allée pour déjeuner. Je suis allée pour déjeuner. Ça, tu ne l'avais pas dit. Alors, je vais te dire, je suis allée pour déjeuner. Puis il faut que je dise de quoi. Les déjeuners, je trouve, à Disney World, c'est toujours les mêmes. Les oeufs brouillés, les saucisses... Un déjeuner. Mais c'est toujours bon, là. Mais je veux dire, c'est quand même toujours le même déjeuner. Par contre, au Tusker House, la différence, il y avait un curry déjeuner. C'était super bon. Il y avait les petits pains en motif de girafe. Il y avait des fruits exotiques, genre papaye. OK. Le jus... Bon, tu sais, il y avait un plus pour un déjeuner. Je trouve. OK, OK. Est-ce qu'il y a des personnages, même si ça n'avait pas été un déjeuner ou si c'est juste au déjeuner qu'il y a des personnages? Oui, il y a des personnages tout le long. Tout le temps, OK. Fait que c'est cher en tabarouette, là. Bien, en fait, comme tous les trucs, on le sent dit, les restos personnages, c'est toujours trop cher pour ce que c'est. Mais moi, mettons, je choisirais un resto personnage dans tout ton voyage. OK. Est-ce que je ferais le Tusker House? Absolument non, mais si je le faisais, je te coucherais contente. Mais pas un mauvais choix. Vraiment pas un mauvais choix. Puis moi, j'étais bien... OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'avais réservé au Tusker House. Tu sais, j'avais des heures de resto. Puis là, je me questionnais à propos du safari, qui est une attraction qui est à faire. Ah oui, bien. Puis c'est pas loin. Puis j'avais lu que les animaux, souvent, c'est plus tôt le matin ou en fin de journée qu'on a plus de chances de les voir. Fait que là, je m'étais posée comme question, si je fais le safari tôt le matin, tu sais, je vais-tu avoir le temps d'aller déjeuner? Puis quelqu'un m'avait répondu, bien oui, on fait tout le temps ça, nous autres. On fait le safari, puis après ça, on va déjeuner. Bref. Mais ce qui m'amène à parler du safari... Puis là, je vais faire une parenthèse sur les restos personnages. Tu sais, tu te dis, ah, je serais pas déçue de faire lui, puis tout ça. Peut-être que je me trompe, mais qu'est-ce que t'en dis? Quelqu'un qui vous... Moi, premièrement, un voyage complet, puis la personne me dirait qu'elle veut faire un resto personnage, je trouve que c'est une bonne décision, à moins que tu trippes vraiment personnage. Mais moi, on dirait que ce qui motiverait mon choix de resto personnage, ça serait même pas le resto en tant que tel, parce que souvent, ça revient au même. C'est sûr que tu as dit qu'il y avait un truc spécial pour le déjeuner. Ils ne sont pas tous pareils. Non. Mais je pense que ce qui motive, c'est quel personnage tu veux voir. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je me souviens qu'à mon premier voyage, il y avait une place où c'était les personnages, mettons, de Disney Junior. Fait que si vos enfants écoutent beaucoup Disney Junior, bien là, c'était plus les personnages comme la princesse Sophia qu'on ne voit jamais normalement. Il y avait... Dans ce temps-là, il y avait Jack le Pirate. Mais pas Jack le... C'est ça, Jack le Pirate? Mike... Oui, Jack le Pirate. Pas Pirate des Caraïbes. C'était vraiment comme une émission avec un petit pirate. Moi, je ne le vois déjà plus, cette émission-là. Mes enfants ont grandi. Je ne sais même pas. Mais c'était comme ces personnages-là. Fait que là, si c'est ça que vous voulez aller voir, bien réserver ce resto-là. Si vous trippez princesse, bien allez dans un resto où il y a des princesses. Si vous voulez voir les personnages... Oui, oui, c'est une passion. Winnie, De Pou et ses amis, une place où c'est ça. Choisissez le personnage puis allez à ce resto-là. Mais moi, je me demande, Kim, si tu veux voir les personnages, tu ne devrais pas juste aller voir le personnage, les spots. Mais c'est qu'il y a des places où tu ne peux pas. Comme les personnages de Disney Junior, tu ne peux pas... Non, tu as raison. Il y en a que tu ne peux pas. Tu sais, admettons... Mais mettons Mickey et Mouse, on peut aller le rencontrer. Mickey et Minnie sont quand même assez faciles à aller voir. Donald, Daisy, on les voit. Oui. Puis les restos personnages aussi, il y a un feeling, je l'ai déjà dit, je vais leur dire, il y a quand même un feeling un peu sandation parce que tu ne peux pas rester là trois heures puis manger tranquillement. Alors que, tu sais, ce qui m'amène quand même au point que... Mais avec des jeunes enfants, ça peut être vraiment le fun. Mais j'en ferais un. Oui, max. Parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Parce que ce n'est même pas l'affaire de payer ça pour un super resto. C'est juste que vous allez payer un montant d'un resto haut de gamme quand ça va être un resto ordinaire. Puis là, on vient de dire, à Animal Kingdom, tu as des petits stands où tu peux manger des choses super bonnes. C'est super bon puis ce n'est même pas cher. Fait que, tu sais, bon, en tout cas. Mais on est allés, c'était vraiment le fun. Ma mère a adoré. Elle avait vraiment aimé le jus de papaye, je m'en rappelle. Puis, bien, le safari qui n'est pas trop loin, ça, ça fait partie des choses à faire. Oui, un peu plus loin dans tout Disney World. Oui, le safari. Là, tu ne me fais pas en rendre compte que les deux fois... Là, tu parlais, puis là, je réfléchis en même temps. Les deux fois que je suis allée, moi aussi, je l'ai fait le matin. Oui. Le safari, j'ai adoré ça. On est comme dans un gros Jeep avec plein de monde. Ça va vite. Oui, ça va vite, par exemple. La personne en parle. J'avais l'impression la deuxième fois que quand je suis retournée, c'était plus rapide qu'en 2018. C'est genre, ici, les girafes. Ici, les girafes, là, on se promène, on peigne les trous, on passe dans l'eau. Les scovotables. Spottelé. C'est ça, là. Puis, là, des fois, il est fâché. Oh, il y a un antilope. Oui, c'est ça. Ça va vraiment, vraiment vite. Mais là, tu me fais penser que je ne l'ai jamais fait de soir. Puis là, je suis un peu fâchée parce que je pensais à notre planning pour notre futur voyage. Puis là, je me rends compte que je ne l'avais pas mis de soir puis que j'aurais peut-être dû... En fête de journée avec le coucher du soleil. Parce que c'est ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a... Tu peux payer pour aller voir les animaux de nuit. Tu sais, avec des lunettes, là. Bon, je ne vois pas pourquoi qu'on ferait ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y a cette activité-là. C'est une façon de ne pas payer un hôtel. Tu passes toute la nuit, là. Non, non, c'est... Non, non, mais je ne trouve pas Non, non, c'est genre de 8 à 9, tu sais. Non, mais moi, je ne serais pas à ce point pour les voir dans le noir. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Probablement. Mais ça reste ce qui est quand même le fun à faire. Oui, bien oui. Puis il y en a beaucoup. Moi, la dernière fois, on a été pris parce qu'il y avait une girafe dans le chemin. Puis là, notre Jeep ne pouvait pas avancer. Mais là, dans ce sens-là, ça devait s'accumuler en arrière. C'est vraiment trop drôle. C'était comme une panne de manège, mais c'était une girafe qui ne voulait pas. Fait que là, je trippais. Ça fait qu'on a eu vraiment un long tour. Et là, à un moment donné, la conductrice du Jeep a appelé genre du renfort. Ils sont venus chercher la girafe. Non, mais il y a quelqu'un qui est arrivé en pick-up. Là, dans sa boîte de pick-up, elle avait genre des herbes. Là, elle était là. Elle essayait de tirer la girafe. Puis la girafe, elle ne voulait rien savoir. Tu sais, genre, elle s'est déplacée un peu, nous bloquant encore plus le chemin. C'était super long. Mais c'était le fun. J'ai apprécié. Au moins, tu as pu regarder en masse la girafe. Mais c'est cool. Tu sais, vraiment, il y a les lions, le lion, la lionne, les éléphants. C'est... Non, non, c'est vraiment un beau... C'est le fun. C'est un beau tour. Oui, oui, c'est affaire. Ça aussi, c'est affaire. C'est absolument affaire. Puis là, quand tu es terminée, effectivement, à côté... Il peut quand même avoir de l'attente, là. C'est sûr. C'est pas comme avatar, mais... Non, non, c'est populaire, au bout. Si tu as génie plus, tu le réserves, là. C'est absolument affaire. Puis à côté, tu as la marche de gorilles. Il me semble qu'il est juste à côté. Oui, oui, oui. C'est juste à côté, la marche pour avoir les gorilles. Puis ça, c'est quand même... C'est le fun d'affaire. C'est mignon. Il y a plein de grosses... Il y a un stationnement de poussettes à côté du safari. Ça, je me souviens très bien qu'on peut parquer notre poussette. C'est vrai qu'en sortant, on peut tout de suite continuer le chemin. C'est-tu les gorilles qui sont là? Les gorilles sont pas nazis? Ça, faudrait que je check ça. Non, 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 c'est les gorilles. C'est bon. Oui, c'est le Gorilla Trick ou je sais pas quoi. Oui, Gorilla Falls Exploration. Ah, tu vois, ça, c'est le... Sinon, j'avais écrit, c'est ça, le Kilimanjaro qui a le génie plus, le Tuscarus. Il y avait pas grand autre chose. Non, dans ce coin-là, c'est pas mal ça. Bien là, c'est sûr qu'il y a plein d'autres petites affaires, mais je veux dire, en général, on fait un tour vite. Oui, on fait un tour vite. Là, si on s'en va un peu plus, mettons que je regarde la carte, ça serait un peu plus vers la droite. Il y a l'Asie. On tombe dans l'Asie qui, là aussi, on change complètement d'ambiance quand on arrive là-bas. Mais premièrement, on voit l'Everest. Oui. L'Everest qui est la grosse montagne russe. Oui, mais pas de montagne russe épeurante, pas de montagne russe qui fait mal comme le monstre à la ronde. Non, mais quand même, épeurante. Quelqu'un qui aime pas... Oui. Quelqu'un qui aime pas les montagnes russes l'aimera pas. Non, mais c'est pas, je veux dire... Elle donne pas mal à la tête. Moi, c'est ça qui me fascine. On dirait que c'est doux. Oui, c'est doux. Mais c'est bien vite, là. Ça va vite. Puis là, il y a le Yeti qu'on voit. Oui, on arrive au bout, il y a le Yeti puis on revient. Ah, c'est le fun. C'est vraiment le fun. En fait, c'est comme si le Yeti avait mangé le rail du manège. Oui, on a l'impression qu'on va arriver au bout puis il n'y a plus de rail. Il n'y a plus de rail et là, on repart. Oh my God, il est le fun. Oui, vraiment. Je l'ai fait seule quand je suis allée avec ma mère puis Léo parce que ma mère, évidemment, ne voulait pas faire la montagne russe puis Léo était trop petit donc j'étais allée toute seule. Mais Léo, s'il a fait flyer un passage, il pouvait le faire? C'est après. Ah, c'est quand tu es allée avec Mike, OK. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Bref, je l'ai vraiment aimée cette manège-là. Mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est le fun. Mais après, il était-tu fermé quand tu es retournée? Parce que moi, il était fermé. Moi, je l'ai fait en 2018 mais je ne sais pas plus le refaire. Il était fermé pour quelques mois. Je sais que là, non, c'était avec ma mère puis avec Mike. Oui, je pense qu'il était fermé. Tu as raison. C'est ça, il a été fermé pendant, mettons, deux mois. Parce qu'il faut dire qu'à Disney, il y a souvent des fermetures temporales qui sont annoncées d'avance. Qui sont annoncées à l'avance mais c'est parce qu'il faut qu'il fasse des réparations ou des à niveau. Oui, oui. C'est parce qu'en 2018, on se rappelle que moi, c'était Pirate des Karibes qui était fermé. OK. Quand je suis retournée là, à Animal Kingdom, il y avait le... L'Everest. Là, c'était fermé. Et il y a aussi, dans ce coin-là, le Cali River. Oui. Qui est l'espèce de grosse trip. C'est le fun, ça. Qui déçape. C'est vraiment le fun. Mais la dernière fois que je suis allée, il faisait un peu froid. Mais il ferme à un moment donné, dans l'hiver. Là, il est fermé présentement. J'ai regardé. Quand il fait trop froid. Mais moi, il était ouvert mais les gars, on les a envoyés tout seul. On a fait la tente jusqu'à la fin. Ça, c'est drôle. À la fin, quand on est arrivés sur l'espèce de plateforme qui tourne, Marthe-Époune a fait « OK, ciao. » « Bye. » Puis on les a repognés à la fin. Moi, j'ai porté mon poncho, évidemment. Avec mon sac à dos en dessous pour pas que mes affaires soient trop mouillées. Oui, c'était tremble. Le pire, c'est que j'avais des ponchos. Ça me tentait pas. Ça me faisait frais. Oui, non, mais t'es tremble. T'es tremble. Oui. Puis le pire, c'est que... Non, mais là... Il est le fun en tête. Oui, je l'avais aimé. Je me suis dit qu'en 2018, je l'avais vraiment aimé. Puis... Oui, je suis beau. Je laisse ça là, mais jamais rien n'arriver. C'est peut-être mon sac banane, mais je me suis dit que je protégeais quelque chose. Non, mais ça se peut, mais je veux juste dire que si on veut pas mouiller nos affaires, c'est possible. Oui, oui, on peut laisser. On peut laisser nos affaires là, puis on le fait. Tout à fait. Mais je l'ai pas refaite la dernière fois. Mais je me souviens que je l'avais aimée, mais la dernière fois, je te filais pas du tout. Pour faire une balade dans l'eau froide? Non, c'est ça que j'avais... Mais c'est le fun. Puis souvent, il y a pas de temps d'attendre que ça, à moins qu'il fasse vraiment chaud. C'est là qu'on voit que l'attente a mal pour que tu te manèges. Les gens veulent aller se rafraîchir. Pas loin, t'as l'espèce d'amphithéâtre extérieur avec un spectacle de sidous. Oui, de sidous qui traînent, tu sais, des ballons. Ça, là, je suis comme... Mais c'est plus quelque chose que tu regardes quand tu passes, je trouve. Ou que si t'as un lunch à manger ou que tu veux, tu peux aller t'installer là puis tu vois ça. Parce que ça reste des sidous qui traînent... Qui traînent des espèces de gros cerf-volants de bonhommes. Il n'y a pas de feu d'artifice, les animaux. Non, il n'y a pas de feu d'artifice parce que ça pourrait faire peur aux animaux. Mais oui, les pauvres animaux. C'est pour ça. Hé, mais attends, là, Kim, tantôt, tu sais, je t'ai parlé de quelque chose, là, vite, vite, la clinique vétérinaire. Oui. Mais c'est qu'à un moment donné, là, il y a une place au fond où tu peux prendre le train. Oui, ça, ça ne me dit rien pendant tout. Bon. Il y a un train. Tu prends un genre de train qui t'amène comme loin dans le parc. Je ne l'ai jamais vu, genre, le train. Où est-ce qu'il y a, ce train-là? Il faudrait qu'on le montrer sur la map, là. Mais c'est-tu la plateforme 9 et 3 quarts? Attends. De Harry Potter? Attends. Elle apparaît juste à ceux qui ont reçu leur lettre. Ça, c'est vraiment dôle. Puis là, on se rend compte que moi, j'ai reçu ma lettre. Bon, attends, là, je vais te le dire, Kim, c'est où. Tu sais, dans le fond, ça s'appelle Conservation Station. OK? Ça existe vraiment? Oui, ça existe. Non, je ne te nièce pas, là. Regarde, Kim. Regarde, comme assez loin. C'est là. Mais il faut marcher jusque-là pour aller chercher? Non, non, mais non, c'est ça, je te dis. Tu ne marches pas. Regarde, ça, c'est le parc. Oui. Non, non, je vois. Puis là, tu prends le train, tu t'en vas là. Mais le train... Mais qu'est-ce qu'il y a au bout de ce train? Quand tu arrives là, tu as genre, mettons, un petit building, tu as des animaux de la ferme qui sont là puis tu as des cours de dessin. Tu peux apprendre à dessiner puis il y a aussi une clinique vétérinaire et si jamais ils sont en train de soigner un animal live, tu peux le voir. Mais ça, il faut être chanceux. L'animal n'est pas chanceux parce que lui, il a besoin de se faire opérer. Mais toi, tu es chanceux parce que tu vois l'intervention. Mais oui. Oui, l'as-tu pris? Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais là, on ouvrira l'œil. Centre, c'est ça. Dans le fond, centre de nutrition. Regardez les experts préparer des repas pour les résidents du parc. Tu peux voir des tarantules, des scorpions, des serpents. Puis, oui, c'est ça. Oui, pour visiter Conservation Station, vous devez prendre le Wildlife Express Train en direction de Rafiki's Planet Watch et le dernier train du jour quitte Arambe Station à 4h30 l'après-midi. Ben, coudonc. Fait que, tu sais, je ne pense pas que c'est l'affaire à faire à Animal Kingdom, mais tu sais, je veux dire, ça montre à quel point qu'il y en a à l'infini des choses à faire. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Moi, j'avais vu quelqu'un qui avait dit qu'il y avait assisté à une opération puis j'étais comme, comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a fait? Oui, c'est là que j'avais vu que tu peux prendre un train. J'apprends quelque chose. Oui, exact. Il nous reste une section qu'on n'a pas faite qui est Dinosaur. Les dinosaures. Oui, les dinosaures. Bon, dans Dinosaur, la grosse attraction, c'est l'attraction Dinosaur. Oui, c'est dans le noir puis tu te sauves d'un T-Rex ou tu cherches un T-Rex parce que tu te promènes. Moi, je ne l'avais pas faite celle-là en 2018 parce que je pense que ça n'avait pas à donner. Non, mes gars l'avais faite avec Martin puis moi, on dirait que je ne voulais pas la faire parce qu'on dirait que je trouvais que ça avait l'air plate puis encore là, c'est peut-être parce que je ne m'attendais à rien mais là, la dernière fois que je suis allée, je l'ai faite. Je l'ai aimée. Oui, c'est quand même cool. C'est vraiment fun. On est comme dans le... Oui, mais tu n'es pas toute seule. Il y en a des enfants qui ont peur du T-Rex, je ne sais pas trop, mais on est comme dans un film. On se fait poursuivre. J'aimais, moi aussi. Le jeep se promène. Je l'ai bien aimée. Surtout pour peu d'attente. Peu d'attente. Il est le fun. Même quand on rentre, c'est un peu comme un musée, il y a un gros squelette de dinosaures. Oui, c'est super beau pour vrai. Non, je pense qu'il est à faire. On n'en parle pas, personne n'en parle jamais, mais c'est quand même le fun. À côté, il y a aussi le genre de petit parc pour enfants. C'est le genre de... Oui, c'est vraiment le fun. C'est le module. Mais G.A. module. G.A. module. Parce que les enfants peuvent grimper comme dans des espèces de cages en corne. C'est comme en bois. Ça a deux ou trois étages de haut. Oui, c'est quand même cool. Les enfants avaient aimé ça. La section dinosaure est quand même petite. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une place où il y a un manège comme d'hommes beaux. Oui, c'est ça. C'est des petits dinosaures. C'est pas mal ça. Il y a des... On peut faire des jeux d'adresse comme dans un... Oui, des arcades. Oui, dans ce coin-là. Pas des arcades, mais des jeux d'adresse. Tu as raison. Oui. Mais c'est pas mal ça. Puis tu sais, on n'a pas parlé de... Il y a un spectacle de Nemo dans ce coin-là, mais je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Moi non plus. Il faut que je le dise. Mais ça, on n'est pas obligé de le faire la prochaine fois. Non, oui. On n'est vraiment pas obligé de le faire. Tellement pas mon genre. Non, je ne l'ai pas fait. Niveau restauration, Animal Kingdom, je pense qu'il y a des beaux spots. Il y a le Yaki Yeti. Oui. Il y a... Il y a Tiffin's qui est un resto genre... Toi, tu es déjà allé à Tiffin's? Non, c'est celui que je veux qu'on fasse, toi et moi. C'est celui que je voulais qu'on fasse à notre voyage. Ah, oui. Je me rappelle... À côté du Tiffin's, il y a un lounge qui s'appelle le Nomad Lounge. Tu peux prendre un verre? Oui. OK, ça, ça me parle beaucoup plus que le spectacle de Nemo. Tiffin's steak, oui, avec du bon vin. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Sinon, quel resto t'as fait, toi, Animal Kingdom? La première année, j'étais allée au Rainforest Café qui est juste à l'entrée. Puis il n'est pas dans le parc. Ça, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui ne va pas, mettons... C'est ça, il n'est pas dans le parc. Ça fait que si une journée, vous êtes dans ce coin-là, mais vous ne voulez pas rentrer dans le parc, il est juste à la sortie. Mais c'est collé. Si vous êtes là, c'est... En fait, il y a même une entrée dans le parc. Oui, c'est comme dans le parc, mais ce n'est pas dans le parc. C'est juste à l'entrée. Ça veut dire que tu peux aller manger au Rainforest Café sans avoir de billets pour aller au Animal Kingdom. Mais il y a eu l'entrée qui est l'autre bord. Kip, je l'ai aimé, ce resto. Kip, tu as un resto super kétienne. Mes enfants, en 2018, avaient à capoter. C'est comme une chaîne de restos. Il y en a un à Disney Spring, mais c'est beau en dedans. C'est quand même cool. C'est super immersif. Il y a toujours... Il y a toujours... Il y a un orage. Oui, le gorille fait du bruit. Mes enfants ont demandé un volcan pour de ça. Oui, puis on l'a commandé. Nous aussi, moi, j'ai... Honnêtement, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Si tu as eu un coup de cœur pour ça, c'est la même chose. Le Rainforest Café, premièrement, c'est tout le temps pareil, un Rainforest Café. Il y a celui-là. Puis à Disney Spring, il y en a un autre. Puis à Disney Spring, il y a aussi le T-Rex Café qui est par la même chaîne. Oui, parce qu'au premier voyage, je pense que c'est juste ça l'affaire, c'est que j'avais les deux. OK. C'était comme d'aller deux fois dans la même place. C'est juste que le T-Rex Café, le thème, c'est dinosaure. Au lieu d'être des animaux de la jungle, puis des animaux, bien là, c'était les dinosaures, mais c'était quand même vraiment le fun. Mais tu sais, c'était la même affaire. C'est le même genre, oui, c'est ça. Mais c'est bon, puis souvent, vu que c'est une chaîne, c'est un peu moins cher que les restos Disney. Je trouvais que c'était pas si cher, oui, puis je trouvais que la bouffe était super bonne. Oui. L'ambiance était cool. Le magasin, tu sais, un magasin avec des affaires à vendre, tu sais, tout ça, puis on a passé quasiment une demi-heure parce qu'il y avait un solde, puis il y avait des chandails genre à 7 piastres. Fait que là, je ne sais pas pourquoi. Mais ça, ça me surprend de toi parce que, mettons, c'est vraiment le genre de resto à Martin, tu sais, les chaînes. Martin aime aller dans les chaînes. Il faut que je le disais puis que je le... Il faut que je le... Bien, à Disney, moins, parce que... Mais tu sais, quand je vais ailleurs ou dans une autre ville, il faut que je le dis... Oui, il faut que je... C'est ça, il faut que je l'amène aller dans des restos, puis de lui-même, il va au Red Luster. Mais c'est vrai que... Fait que tu sais... Mais c'est vrai que ce n'est pas mon genre, ce n'est pas notre genre, mais pour te dire à quel point on aimait ça, Mike et moi, c'est qu'on est allés en famille, puis quand on est retournés pour notre voyage de nos, on l'avait booké. On n'est pas allés, mais on l'avait booké parce qu'on avait comme le goût d'y retourner parce qu'au début... OK, t'as eu une émotion, mon Dieu. J'étais le genre. Moi, j'ai des émotions weird dans des affaires weird. Ça, puis Living with the Land, je vous le comprends. Se promener dans une serre, pleure, va au Renfres Café, et je m'achète un T-shirt. Ben, coudonc! Je ne peux pas t'expliquer. Mais ce n'est pas un mauvais resto pantoute, même que c'est ça. C'est un resto très... C'est très honnête. Tu t'attends, tu peux nager une lasagne, tu peux manger un carré de saumon, tu peux manger... Non, non, c'est ça. C'est vraiment bon. Mais... Ben oui, oui, puis c'est une bonne option parce que c'est un resto où il y a plein de choses. Super belle option. Et un peu moins cher, j'ai trouvé qu'il y a des restos de Disney. Je ne dis pas que ce n'est pas cher parce qu'on dirait qu'il y a des incôtes et chères. Mais je pense qu'Animal Kingdom, c'est peut-être pas... Tu sais, vu que c'est un parc thématique avec des régions comme l'Asie, l'Afrique, peut-être que c'est mieux de prioriser un Yak et Yeti, un Tiffins... Tu sais, quelqu'un qui serait plus difficile ou qui sait que ses enfants ne mangeront pas, aller au Rain Forest Café. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça, exact. Puis tu vas quand même vivre une expérience. Sinon, c'est ça, c'est plus que... Moi, je ne les ai pas essayés les restos Animal Kingdom alors que j'aurais peut-être aimé ça. Puis la dernière fois, c'est que j'ai fait... En 2018, j'avais fait deux restos dans ce style-là. Puis là, la dernière fois quand j'étais allée à Animal Kingdom, je n'ai pas mangé là. Tu es allée manger à l'hôtel Animal Kingdom? Parce qu'il faut dire qu'Animal Kingdom... Oui, je suis allée manger au Animal Kingdom Lodge. Oui, parce que le parc Animal Kingdom, il est comme loin. On s'entend. Ben, il est près de l'hôtel Coronado où j'étais la première fois. Alors, quelqu'un pourrait te dire « je vais souper ». Parce que vu que le parc... Il n'est pas si loin. Animal Kingdom ferme souvent plus tôt que les autres parcs. On était partis puis on était allés à l'hôtel. C'est ça. Souvent, tu peux aller... Mais une autre affaire que j'avais lue qui pourrait être cool, c'est que si tu soupes dans le parc Animal Kingdom, ce qui est le fun, c'est que quand tu as fini de souper, mettons, genre à 8 heures... C'est fermé. Si le parc est fermé, toi, tu marches, c'est vide. Il y a quelque chose de le fun quand même où le retour a pris. C'est vrai que ça peut être cool, ça. Mais je pense que c'est pas mal... Tu sais, si on fait un tour rapide d'Animal Kingdom, parce que ça fait déjà une heure... C'est pas le parc le plus grand, mais tu vois, au premier voyage, à la fin, on avait fait les quatre parcs puis la cinquième journée, dans ce temps-là, on n'avait pas besoin de réserver d'avance les parcs puis j'avais dit au gars... On retourne dessus. Non, mais j'avais pas dit on retourne dessus. J'avais le choix pour un autre parc, le cinquième, puis j'aurais dit un coup qu'on a eu fait les quatre jours. Lequel? J'avais dit, lequel vous voulez refaire? Puis eux autres, il n'y avait aucun doute, Est-ce que tu penses que ce qui a motivé le choix des garçons, donc à ce moment-là, il y avait cinq et six? Eux, c'était les animaux. C'était même pas Avatar. Avatar, ils ont aimé ça. Moi aussi, j'ai aimé ça. Mais c'est de l'ambiance, voir les animaux. Surtout Maxence, ils trippent sur les animaux. Eux, là, ils ont aimé toutes les visites d'animaux. Eux, là, eux... Moi, là, les affaires, c'est qu'on se promène, c'est pour ça que je suis surprise le train que je ne l'ai pas fait. Parce que moi, tout ce qu'on se promène, penser dans les arbres, on les regarde toutes. Ah, j'avais vu, Kim, là, tu me fais penser, dans les animaux. On avait vu avec Béatrice et les autres. Mais là, je ne me souviens plus c'était quoi la race de l'animal. Mais c'était un tout petit animal. Puis là, lui, il était, mettons, je ne sais pas, une dizaine. Puis là, il y en avait un qui était sur une roche. Puis là, il faisait ça comme ça. Il regardait à gauche, il regardait à droite, il regardait en haut. Ah, mais il y en avait-tu plein? Oui, puis là, il surveillait. Puis là, la guide m'avait expliqué que là, dans le fond, lui, il surveillait pour être sûr que, mettons, un animal, mettons, qu'il chasse, je ne sais pas quel oiseau, n'arrive pas. Fait que lui, son travail, c'était de surveiller. Puis là, les autres, est-ce qu'ils se montaient tous comme ça? Les autres, ils faisaient leurs choses, mais lui, il surveillait. Puis à un moment donné, il changeait. Puis là, c'était un autre qui allait faire la garde, mais ce qui était drôle, c'est qu'il n'allait jamais avoir rien, là. Mais non! Tu sais, son animal kingdom, tu sais, personne ne va les attaquer, mais c'est dans leur instinct. Mais oui, mais oui. Mais je pense que c'est les petits animaux, on les voit tous, les petits animaux, ils sont comme ça. Oui, oui, oui. Mais là, il était tellement dans son travail, il regardait à gauche, à droite, il était vraiment très sérieux dans son travail de surveiller. Je l'aime. Nous, on le savait qu'il faisait ça pour rien. C'était vraiment cute. On avait aimé ça, comme tu dis, les enfants, c'est vrai, si on a intérêt pour les animaux. Non, puis des fois, on se promène, il y a un singe qui se promène. Il y a des perroquets, tantôt t'en parlais, ce que c'est spectacle. J'ai vu aussi que dans le coin de l'Asie, c'est écrit qu'il y a un spectacle d'oiseaux, mais moi, je ne l'ai pas vu avec des oiseaux de proie. Oui, mais je pense que celui-là, c'est les gens de... Parce que non, mais les perroquets, à l'entrée, des fois, il y a des espèces de arrores rouges. En Asie, j'ai vu le spectacle d'oiseaux. Ah, OK, c'est ça, moi, je ne l'ai pas vu. Celui-là, tu vois, ça, je l'ai manqué. Oui. Il y a les singes aussi qui se promènent. Oui. Un genre de... Il y a comme un parcours de singes. Oui, oui. En fait, c'est comme le même parc que pour les enfants. Oui, mais c'est les singes. Mais je pense qu'en conclusion, Animal Kingdom, c'est un parc qu'on aime pour l'ambiance. Ah oui, les... On est plus déposés dans ce parc-là. On court faire avatar, là. Moins que c'est stressant. Même si la dernière fois où je suis allée, il y avait tellement de monde, mais malgré tout... C'est zen. C'est relax. On dirait qu'on se ressent plus comme en vacances. Je ne sais pas si c'est parce que ça sent la jungle. Bien, l'odeur, la petite musique. Oh, mon Dieu, j'aime beaucoup Animal Kingdom. Oui. Tu sais, c'est drôle, hein, quand on parle de notre voyage... Bien là, pour notre prochain épisode où on parle... Pas notre prochain, mais dans un autre épisode. On dirait qu'on l'avait skippé puis dans le fond, il va falloir y aller. On n'aura pas le choix. Ah là là. On ne peut pas skipper. On s'entend que quelqu'un qui s'en va à Disney, il va faire les quatre parcs, il faut qu'il fasse Animal Kingdom. Ah oui, oui, je ne le mettrais pas de côté. Si je fais quatre jours, je ferais les quatre parcs Et à bien passer, il ouvre plus tôt. Donc, évitez peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, de vous coucher trop tard la veille, tu sais. Peut-être que je ne serais pas Magic Kingdom la veille d'Animal Kingdom. Tu sais, peut-être. Je ne sais pas. Ça dépend, là. Ça dépend de votre semaine. Ça dépend aussi, oui. Tu sais, ça dépend. Moi, j'avais peut-être mis le même. Mais si vous êtes bon pour vous coucher à une heure du matin et vous vous réveillez à six heures. Oui. Mais, ou c'est pas obligatoire. Mais tu sais, c'est parce que je parlais à des amis Kim l'autre fois et ils me disaient « Ah, on va arriver vers 11 heures. » Puis j'étais comme « Mais vers 11 heures. » Mais à l'Animal Kingdom, on ne peut pas arriver à 11 heures. Si tu arrives à 11 heures, tu manques la moitié de la journée. Mais c'est parce que tu es tous... Tu sais. Ce n'est pas terrible parce que je l'ai dit qu'Animal Kingdom avait l'air beau le soir. Oui, mais il ferme tôt. Tu sais, il ne ferme pas à 11 heures le soir. Il ferme souvent maximum 8 heures, je pense. OK. Fait que dans le fond, quelqu'un qui irait l'été, il ne fera pas noir. Il ne verra pas. Ben oui, parce qu'il va fermer plus tard. Tu penses qu'il ferme plus tard que l'été? Oui, oui. Il y a des fois qu'il ferme plus tôt. Tu sais, Animal Kingdom, il peut fermer genre à 7 heures. Oui, ça, j'ai vu ça fermer à 7 heures. Il va avec la... Justement, là... Je sais pas. Mais c'est parce que moi, je ne suis pas fan d'y aller tard, mais je peux comprendre quelqu'un qui va juste... Ah, c'est un débat. Un débat sans fin. Ben, c'est parce que moi, je ne dors pas dans la vie. Fait que je peux y aller de bonne heure puis me coucher de tard puis ça ne me dérange pas. Mais mettons, Maxence, il a fini, lui puis Martin, ils ne suivaient plus un moment donné. Ils finissaient par aller se coucher de bonne heure. Moi, je suis team. Aller tôt, l'après-midi, quelqu'un peut faire une sieste, l'autre est à la piscine, puis après ça, on retourne. Oui, c'est un peu ça qu'on fait dire la dernière fois, mais ça a quand même été trop pour Martin, mettons. Mais des fois, je restais avec Vlad puis on faisait une autre fois. Il n'y avait pas de sommeil. Bon, ben, écoute, c'est ce qui conclut notre épisode d'Allemar Kingdom. Sur Allemar Kingdom. C'est un survol vite. Un survol rapide. Mais... Mais un survol, mais il faut retenir qu'il faut faire... Avatar. Avatar, on n'a pas parlé de... Quelqu'un qui ne fait pas de montagne russe peut le faire. Ah, ben oui. Oui, tu t'avais... Flight of Passage. Nos mères l'ont faite. Ben oui, Flight of Passage... Faut le faire. Faut le faire. Oui. Obligatoire. C'est tout ce qu'il faut retenir. Bon, ben, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.